La fertilité et la faible qualité des spermatozoïdes sont des problèmes grandissants. Dans ce que l'on veut concevoir, il est important de savoir si ces spermatozoïdes seront capables de faire le travail. Bien sûr, on peut aller dans une clinique spécialisée, mais soyons honnêtes, c'est assez embarrassant. Ne préféreriez-vous pas faire le test chez vous ? Pour la première fois, vous pouvez. Quelques autotests mesurant la concentration du sperme existent, mais ils n'évaluent que la quantité et non la qualité des spermatozoïdes. Et s'ils ne sont pas motiles, il importe peu de savoir combien de spermatozoïdes vous avez. SwimCount est le premier autotest qui évalue le nombre de spermatozoïdes capables de se déplacer normalement. Cela vous donne une réponse fiable quant à vos chances de concevoir. Faire le test est simple. 1. Collectez votre échantillon dans le gobelet, utilisez ensuite la seringue pour ajouter l'échantillon au test. 2. Enclenchez le test et attendez 30 minutes, comme l'indique la fenêtre d'action. 3. Tirez le bouton glissoir pour voir le résultat. Le résultat est facile à lire. Un point bleu indique si le nombre de spermatozoïdes motiles est inférieur ou supérieur au seuil normal, défini par l'Organisation mondiale de la santé. Alors, finis la gêne de la consultation dans une clinique. Faites le test chez vous, en toute intimité. Rendez-vous sur SwimCount.com pour en savoir plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada